Vous êtes née ici ? Et c'est comme le lapin qui habite le derrière où il est né ? Notre accent est quelque chose de beaucoup plus raffiné que celui qu'on peut entendre dans un endroit si retiré. Oui, on m'a le dit souvent. Vous savez, c'est un vieil oncle, très religieux, qui m'a appris à parler. Dans sa jeunesse, il avait vécu en ville et il ne connaissait que trop bien la galanterie car il était tombé amoureux. Il a fait bien des serments contre l'amour et je remercie Dieu de ne pas être une femme et de ne pas être atteint de tous les travers et les imperfections qu'il reprochait au sexe féminin. Quels étaient les principaux défauts qu'il reprochait aux femmes ? Il n'y en avait point de principaux ! Ils se ressemblaient tous comme des pièces de dessous, ils paraissaient tous monstrueux jusqu'au moment où le suivant venait les galères. Je vous en prie, citez-moi quelques-uns. Non ! Je n'appliquerai mon remède que sur ceux qui sont malades. Il y a un homme qui hante la forêt et qui dégrade les jeunes âmes en gravant roselins sur leur écorce. Il accroche des eaux de zobépines et des poésies en verre sur les ronciers. Si je pouvais rencontrer ce fou, je lui donnerais bien une petite consultation, car il semble être atteint de fièvre d'amour aiguë. Je suis cet homme malade d'amour ! Je vous en prie, donnez-moi votre remède ! Je vous en prie, donnez-moi votre remède ! – Sous-titrage FR 2021